Bonsoir, on va commencer. Tout d'abord, merci d'être venu jusqu'à la Cité internationale universitaire de Paris. Ce n'est pas forcément facile à trouver. Je vous souhaite à tous une très très belle année. Et on va commencer rapidement cette Assemblée Générale d'Adélie, comme tous les ans. Voilà, donc je découvre un peu les visuels, donc veuillez m'excuser pour les incertitudes. Donc, nous allons commencer par le rapport moral, le rapport financier, puis les votes des rapports. Ensuite, pour 2019, nous verrons les perspectives et nous élirons le comité. Donc, le rapport moral correspond à nos activités. Donc, cette année, nous sommes allés fêter les 40 ans d'Adélie à Cabourg. La plupart d'entre vous étaient présents. Donc, au Grand Hôtel de Cabourg, au Casino, nous avons eu des conférences toute la journée, puis déjeuner, dîner, gâteau d'anniversaire, petit déjeuner face à la plage. Souvenez-vous, c'était très sympa. Voilà, donc ça, c'était le 8 mars 2018. Le 9 mars 2018, nous avons eu un atelier sur l'intelligence collective, qui était animé par Thomas Maurice, et c'était six ateliers participatifs. C'était vraiment très, très intelligent, très intéressant, je veux dire. Intelligent, voilà, c'est un lapsus. Nous avons publié dans une de nos lettres le compte-rendu de cet atelier, qui était vraiment passionnant. Nous avions également une exposition à Alain Turing. Une librairie, effectivement, François nous avait fait venir un libraire avec plein de livres sur l'IA, sur les participants, effectivement, et non-participants au colloque. Nous avons fait fabriquer également des t-shirts qui sont en vente ici, pour ceux que ça intéresse. Ce seront peut-être un jour des collecteurs, voilà. Donc, nous avions quatre exposés, deux tables rondes, puis un film sur Einstein et la relativité générale, puis la remise du prix de la nouvelle de science-fiction. On n'a pas chômé pendant ces deux jours, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, quelques photos. Voilà, donc, les conférenciers. Donc, nous étions 71 lors de ce colloque. Henri Prade, professeur à Toulouse, Jean-Hervé Lorenzi, que l'on ne présente plus, qui est un grand économiste, Jean-Haudouz, grand astrophysicien, Guy Valencien, médecin et spécialiste de l'IA, chirurgien, enfin bon. David Offert, spécialiste de la sécurité dans une petite société qui s'appelle iTrust, toulousain également. Jean-Paul Aton de Nancy, qui est un grand professeur en IA. Michel Sébag, Dorset, Thomas Tribuch, qui est un jeune. Nous avons aussi accueilli des petites start-up. Monique Baron, qui était mon enseignante à Paris 6, quand j'ai fait mes études en intelligence artificielle, avec Jean-Louis Laurière, et Monique D'Agneau. Voilà, donc, c'était une belle brochette. Je vous rappelle, il y avait Thomas Chalvin qui faisait des dessins humoristiques en temps réel. Oui, oui, tout à fait. Voilà, quelques images de ce colloque. La belle plage de Cabourg. J'ai recoloré, c'était moins bleu. J'avoue un peu. Oui, parce que moi, je n'avais pas de souvenir. C'était un petit peu grisâtre. Oui, j'ai mis du bleu dans le sol. Oui, tu as bien fait. Bien, donc, cette année, nous avons eu une activité soutenue, donc, une assemblée générale, 9 conférences-débats. Donc, ça fait une dizaine de conférences ou ateliers en tout, ce qui est quand même pas mal. Une fréquentation moyenne de 22 personnes, avec un minimum de 14 et un maximum de 31. 75 personnes ont participé au moins une fois, donc, 6 animateurs, 12 membres du comité, 32 adéliens premium et 25 externes. Voilà le programme que nous avons eu, donc, sur l'intelligence artificielle et le jeu de go. Sur la RGPD, bon, Martine aimerait qu'on travaille un peu plus sur la RGPD. Non, pas du tout. La neutralité du net en danger, la rémunération de la filière musicale, un atelier mind mapping fait par Dominique Dauquang, l'estimation des charges par Jean Joscovitch, qui est présent, la nature écritelle des algorithmes par Léon Lévy. Alors, le titre était très accrocheur et a attiré beaucoup de monde, mais nous avions été un tout petit peu déçus par le contenu, par rapport aux titres. Mais voilà, donc, il faut trouver des titres accrocheurs, mais pas trop, c'est difficile. Sur Osint, c'était extrêmement intéressant. On sait plein de choses sur Laurent, exactement, parce qu'il a servi d'exemple. Internet, la sécurité en jeu, donc Olivier Itianu, grand avocat, Serge Blisco, sur les Internet et les dérives sectaires. Voilà le programme de l'année 2018, qui était dense. Nous avons sorti trois lettres, quatre lettres, pardon, celles d'hiver, printemps, été et automne 2018. Celles que nous appelons hiver, en fait, c'est celles que nous allons sortir, par exemple, cette année, dans les jours qui viennent, qui est finalisées, mais que nous allons quand même relire un peu avant de la sortir. Donc, sur le site adélie.org, on a pu constater, depuis 2015, une augmentation du nombre de visites, de 450 000 en 2015, à plus d'un million en 2018. Alors ça, c'est formidable. Et le nombre de pages consultées, 3,5 millions. Alors là, c'est tout à fait étonnant. Donc, il y a un intérêt soutenu des visiteurs. J'imagine qu'on considère le nombre de pages, enfin, le temps moyen. C'est... Voilà. Très, très bien. Si on met de la pouve, ça peut rapporter des... Je rappelle que Adélie est une association indépendante. Voilà. Et le nouveau site, espacenumérique.org, est sorti. On va pouvoir le regarder tout à l'heure. d'accord. D'accord. Bon. Mais globalement, il est prêt. Bravo à Martine. Alain aussi, qui a travaillé un peu dessus. Et peut-être... Véronique, oui. On pourra regarder. Alors, les relations avec les associations. Donc, moi, je suis en relation avec pas mal d'associations. Notamment, la CEMI, dont nous avons le président, qui est venu à Cabourg l'an dernier. La CEMI, qui organise d'ailleurs, au mois de juin, sa propre conférence. Si nous souhaitons, nous pouvons allier nos forces. Nous verrons. En tout cas, on est en relation avec PRAXEM depuis longtemps, la FIS, IBA, et une nouvelle association qui s'appelle Chercheurs Toujours. Alors, Chercheurs Toujours, ce sont des anciens chercheurs qui continuent à chercher. Voilà. Et nous avons prévu un événement avec eux au mois de mai 2019 sur l'intelligence artificielle. Voilà. Et nous sommes en train de l'organiser. Et ça se passera à l'Hôtel de l'Industrie, Place Saint-Germain. Donc, ce sera un très bel événement. Ce sera aussi en collaboration avec l'AFAS, l'Association pour l'avancement des sciences, et peut-être d'autres organismes liés au CNRS, notamment. Donc, la communication, nos outils. On utilise encore beaucoup le courriel. Bon, MailChimp pour faire des mailing lists. Google Drive et OneDrive pour les documents partagés. c'est en cours d'amélioration, ces outils. C'est pas mal, mais ça demande encore quelques améliorations. Donc, nous utilisons, pour prévenir de nos conférences, les outils, les réseaux sociaux, et puis, donc, LinkedIn, Twitter, Google+, qui normalement n'existent plus, mais qui continuent à exister. Facebook, et nous organisons, nous prévenons toujours, par un meet-up, nous les annonçons toujours, par un meet-up, nos conférences. Voilà. On a de plus en plus de gens sur le meet-up qui sont inscrits. D'accord. Mais ils ne viennent pas forcément. Ils s'intéressent, mais voilà. Il faudrait retravailler derrière, peut-être pour qu'ils soient à des liens, ça viendra. Oui, je pense. On ne l'a pas mis, mais on a commencé à utiliser Mindemo, Martine. Ah oui. Outils de mind mapping collaboratif. Oui. On verra dans la prochaine lettre, il y a un début de... Oui. Donc, le bilan qualitatif, eh bien, nous sommes globalement satisfaits de la réussite de Cabourg. Il y a une nouvelle logistique concernant le paiement. Nous allons vers la simplification. Donc, enfin, peut-être pas pour ceux qui écoutent, mais pour ceux qui font, disons. Eloasso, c'est un logiciel, un logiciel qui nous permet de payer nos cotisations, qui est sécurisé. Nous utilisons aussi Nexclude pour mettre nos comptes rendus, etc. Voilà. Bon, les améliorations souhaitables, c'est quand même la motivation des acteurs. C'est vrai que parfois, on a un peu du mal... Disons que, voilà, on aimerait un petit peu plus d'activisme de certains. Voilà. Alors, le rapport financier, c'est toi, Dominique, qui va le présenter. Il y a des slides ? Oui. Les résultats, l'exercice, l'exercice... Oui, alors, au niveau des adhésions premium, nous avons eu 59 adhérents premium, l'origine d'anciens adhérents ou des nouveaux avec Cabourg. Cabourg a été vraiment un événement qui a incité les personnes à adhérer. Et puis, de très nombreux adhéliens qui, eux, ne sont pas... ne payent pas de cotisation. Alors, au niveau des résultats comptables, tout d'abord, les dépenses et recettes courantes, les dépenses brutes, c'est 1815,72 euros, presque 1200 euros de remboursement de TVA, ce qui correspond à une dépense en 2018 de 5625,52 euros. Les recettes, surtout des cotisations, 4418,10 euros, revenus financiers, on a un livret A qui donne un petit peu d'intérêt, d'où une recette nette de 4842,15 euros, avec une marge un peu négative. Alors, le bilan financier des 40 ans de Cabourg, les dépenses nettes ont été de 23 541,23 euros. Il y a eu un peu de revenus, 545 euros les cotisations, le coût total 22 996,23 euros et une avance de 2017, c'est-à-dire des frais engagés en 2017 au titre de 2018, notamment en Cabourg. Donc, les coûts supportés, 17 828,73 euros. Next. Bon, au 31 décembre 2018, la trésorerie, vous voyez le solde des quatre comptes, il y a un livret A, un compte CCP et deux comptes crédit mutuel, l'un avec chéquier, l'autre pour le paiement en ligne. ce qui nous amène à une trésorerie fin décembre 2018 au 31 décembre de 35 920 euros 56. Une trésorerie confortable pour nos projets. Je rends la parole à... Merci, Dominique. Alors, nous allons passer au vote, vote à main levée, et je pense que ce n'est peut-être pas la peine de voter à bulletin secret. Donc, tu nous casses les pieds. Donc, tu peux voter à bulletin secret. pour le vote, pour le rapport moral, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde, alors à l'unanimité. Bravo, merci. Pour le... pour le bilan financier, le rapport financier, alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, une abstention. Quelqu'un prend des notes ? Voilà. Donc, c'est moins ça. Bon, parfait. On a fait un grand trou dans la caisse. Oui, c'est assez sûr, mais c'était extrêmement sympathique et on a... Oui. Oui. Voilà. Donc, on passe à la suite. donc, les perspectives 2019. Donc, le fonctionnement de l'association. Bon, moi, j'aimerais dire deux mots. J'aimerais, en fait, que Adélie serve de cadre et que chacun puisse s'y exprimer, c'est-à-dire organiser une rencontre, organiser, écrire un article. c'est pas trois personnes ou quatre personnes qui font et puis les autres qui écoutent. C'est une association participative. Voilà. Nous souhaitons, en tout cas, que ce soit comme ça. donc, il y a un nouveau site. On vous écrira pour vous expliquer comment ça fonctionne, etc. C'est plus simple. Et il va y avoir des groupes de travail. Nous avons un prix de thèse. J'en parle maintenant ? Oui. Alors, il y a un groupe de travail qui écrit un petit article, qui écrit un petit ouvrage sur les réseaux sociaux. Martine, tu veux nous en dire un petit mot ? Oui. L'idée... Bon, les réseaux sociaux, ça bouge tout le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui est faux demain. Donc, on ne veut pas écrire un ouvrage de plus sur les réseaux sociaux qui fassent un inventaire et décrivent les réseaux sociaux. Ce serait idiot. Ça bouge constamment. Donc, ce que l'on veut faire, c'est construire une grille d'analyse des réseaux sociaux pour que chacun puisse se poser les bonnes questions avant d'utiliser Twitter, LinkedIn, autre, un nouveau réseau qui peut sortir demain. donc, l'idée, c'est de fournir une grille d'analyse et pas de faire un ouvrage qui décrive tous les réseaux sociaux. Donc, on a commencé à quelques-uns à monter sous forme de mind mapping une liste de critères. Bon, c'est juste ébauché. Vous verrez, il y a un article dans la lettre 114. Donc, le groupe de travail est ouvert et vous pouvez nous rejoindre à tout moment et surtout, moi, je ne conçois pas les groupes de travail sous forme de réunions physiques, mais beaucoup plus sous forme fluide de communication numérique. Bon, on peut se réunir de temps en temps, mais le travail, il se fait quotidiennement, chacun venant alimenter le mind mapping, par exemple. Voilà. Ce que je vais proposer, c'est de l'étendre non seulement aux analyses des réseaux sociaux, mais aussi aux nouveaux outils numériques en général. Oui, mais pour ça, il faut du monde, donc commençons petit. Si tu participes, tu peux prendre cette branche-là en charge, mais si tu ne participes pas, on aura du mal. Le prix de thèse, Jean. Finalement, cette année, on aura deux prix. On reprend le prix de la nouvelle, mais on a décidé cette année qu'on l'étendait à la bande dessinée. Donc, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont accepté d'être dans le jury. Donc, je pense qu'on va faire très prochainement une réunion. L'objectif du prix de thèse et du prix de la nouvelle, c'est de remettre en fin d'année ces deux prix. Donc, on a du temps pour l'organiser. Quant au prix de thèse, comme c'est indiqué, on est en train de, on est plus qu'en train d'ailleurs, on a quasiment fini la discussion. Évidemment, on n'est pas capable, nous, tout seul, à des vies, de gérer un prix de thèse. Donc, on le fait en partenariat avec Paris Science et Lettre. Alors, il y a aussi un article dans la prochaine lettre qui donne plus de détails sur ce qu'est PSL, qui est un groupement de plusieurs universités, de Dauphine, de l'école des mines, je crois, Normale Sup, le Collège de France, etc. Voilà. Oui, alors, les événements en partenariat avec Chercheurs Toujours, j'en ai parlé, la CEMI, si on veut participer, tu veux nous en dire un mot, Lionel, si on veut participer à l'événement de la CEMI ? Donc, l'événement de la CEMI, c'est une conférence qui se tiendra le 11 juin à Paris, c'est gratuit. Alors, c'est pas totalement organisé, mais on voit ça. Alors, la CEMI, Association pour l'étude des métriques informatiques. Attention, on est branché sur la mesure informatique et plus spécialement la mesure fonctionnelle des logiciels. On est sur toutes les métriques, mais disons 80% de notre activité, c'est la mesure fonctionnelle des logiciels. Donc, le 11 juin, avec une matinée, si on y arrive, une matinée consacrée à des retours d'expérience des grands comptes qui pratiquent la mesure fonctionnelle. Et l'après-midi, donc, quatre ateliers, en fait, quatre ateliers, mais deux ateliers en parallèle. Donc, alors, on a plusieurs sujets, mais les ateliers seront sans doute sur la contractualisation par la mesure fonctionnelle, les facteurs d'influence sur la charge et les coûts des projets et la maintenance des applications, les nouveaux paradigmes agilité DevOps et les référentiels de productivité, de productivité informatique. On entend. Voilà, sans doute quels seront les quatre thèmes des ateliers de l'après-midi. Voilà. Merci. Bon, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à nous en parler. On peut leur donner un coup de main pour la logistique ou pour des publications annoncées sur le site. je ne sais pas. C'est à étudier. Voilà. Donc, nous, on va essayer de renforcer le dynamisme de l'association. Ça, ce n'est pas gagné. Bon, il faut continuer nos efforts à exploiter le modèle freemium. c'est sûr qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'adhérents freemium, c'est-à-dire gratuits, qui peuvent quand même participer à nos événements et à l'écriture d'articles, éventuellement, également. Bon, il faut que nous nous fassions une analyse de nos, de la valeur de nos actions et nous allons nous atteler à maintenir les activités et rencontres et nos lettres. Alors, pour la prochaine rencontre, je n'ai pas encore publié sur le site, mais je pense que je vais le mettre sur le nouveau site. Nous avons Norbert Paquel qui doit venir nous parler de numérique et médecine et donc, je pense que ce sera tout à fait passionnant. C'est le 4 février et le 11 mars, Dominique Wauquiez sur Praxem et les services. Voilà. Bien, eh bien, maintenant, il va falloir élire les membres du comité. Donc, les membres si présents sont candidats apparemment. N'est-ce pas, Nicolas ? Tu t'es porté candidat. Nous avons besoin d'une dizaine de candidatures pour participer effectivement à nos activités. Alors, je sais que j'ai sollicité Christiane et Emmanuel, mais ils n'auront pas beaucoup de disponibilité cette année. Je ne sais pas s'il y a d'autres candidats. Jacqueline, l'activité du comité. Alors, nous organisons des conférences une fois par mois à peu près, une dizaine de conférences et donc le comité se réunit une heure avant ou une heure et demie avant. voilà, le comité. Donc, c'est 17h30 ou 18h, ça fait un peu tôt pour ceux qui travaillent, c'est sûr. Mais voilà, après, bon, il y a des choses, on peut travailler à distance, notamment sur la communication, sur... On a besoin de communiquants, de communiquants, ça, c'est certain. Il va falloir aussi quelqu'un qui participe au groupe de travail avec PSL. Donc, je pense que là, il y aura un gros travail. Il peut y avoir plusieurs candidats, mais il n'y aura qu'une personne qui ira pour le jury. Oui. Le jury de thèse. Oui. Voilà, donc, si on revient aux candidats, est-ce que les candidats sortant se représentent déjà ? Donc, Alain, tu te représentes. Dominique, tu te représentes. Laurent, tu te représentes. Véronique, je me représente. Dominique, tu te représentes. Pierre, tu te représentes. Georges, il n'est pas là ? Non, il est là, il est là. Ah, d'accord. Il se représente ? Oui, d'office. Jean, tu te représentes. Maïeul, tu te représentes ? D'accord. Martine, tu te représentes. Nicolas, tu te présentes ? Oui. Voilà, alors, on a oublié Clément et François. François, tu te représentes ? Non, tu ne peux pas. Et Clément, il n'est pas là. Donc, je ne sais pas s'il se représente, il ne m'a pas dit. On le cooptera, si, voilà. Donc, François ne se présente pas. Donc, en fait, il y a Jacqueline en plus. Voilà, donc ça fait 12. Oui. Alors, est-ce qu'on vote en bloc ? Allez, on vote en bloc. Donc, qui vote contre ? Alors, il y a encore une candidate, une 13e candidate. Françoise, parfait. Alors, il faut un 14e. Voilà, Clément. Voilà. Voilà, exactement. Bon. Alors, donc, nous avons 14 candidats, donc c'est pléthorique cette année. J'espère que le travail va beaucoup avancer. Vous ne voulez pas vous présenter ? Non. D'accord, donc tu veux te présenter ou pas ? Non, non, pas cette année. D'accord, mais tu peux venir assister une fois ou deux pour voir à quoi ça ressemble. Et puis, voilà. Ok. Donc, qui vote contre les 14 candidats ? Alors, par rapport à l'an dernier, ce sont les mêmes, mais il y a Jacqueline. François ne se représente pas. Clément, on a dit qu'on le mettait d'office. Voilà. Nicolas Prève, Jacqueline et Françoise, en plus. Ça fait 14. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Élu à l'unanimité. Merci. Voilà. Alors, quelle heure est-il ? Nous avons encore 5 minutes pour des questions. Milly Tang est arrivée. Elle nous présentera parole de start-upper dans un instant. Je vais prendre quelques questions. Peut-être que vous avez des questions. Pardon. J'avais, oui, on m'entend peut-être mieux. J'avais une question sur le prix de thèse. Dans les perspectives, vers quoi on s'oriente ? En fait, tu en as parlé rapidement. Mais, est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'autres aspects exploratoires ? Alors, on nous a posé la question, est-ce qu'on voulait faire le prix avec PSL ou l'AFIA, l'Association française d'intelligence artificielle ? Mais nous avons choisi, puisque nous étions en contact avec PSL, de rester... Donc, il y a une perspective, éventuelle, pour une année suivante. Parce qu'en fait, ça va coûter, je crois, de mémoire, autour de 3 000 euros pour le prix... Voilà, on donnera 3 000 euros à un thésard de PSL. Mais c'est... C'est le jury. Oui ? Non. En fait, il y aura un prix. Je dis ça de mémoire. Oui, c'est ça. Il y a un premier prix de 2 000 euros et puis, il y a deux accès sites, quoi, à 500 euros. C'est ce qui se pratique sur les autres prix de thèse, on s'est aligné sur l'existant. Alors, évidemment, c'est une thèse sur le numérique. Oui, mais le numérique, c'est vaste. Donc, c'est une thèse en informatique. Et quels sont, finalement, les critères qui permettent de dire que, oui, c'est ces thèses-là qu'il faut faire ? Alors, principalement, je pense que que c'est le jury qui va définir les critères. Ils ont déjà, ils sont déjà organisés, mais pour l'instant, on ne sait pas encore exactement. On réfléchit nous-mêmes aux critères que l'on souhaite pour Adélie en fonction de nos valeurs, bien sûr. Il faut que ça ait un lien. On n'a pas encore avancé là-dessus. Mais bon, on avait un peu réfléchi qu'il fallait que ça soit en corrélation avec les valeurs d'Adélie. Il faut quand même qu'il y a un lien avec le numérique, je pense. Oui, oui. Et l'intelligence artificielle, vraisemblablement. Le prix de la nouvelle, on n'a pas encore réuni le groupe, alors on est un peu en retard. Mais comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'étendre jusqu'à la BD. Donc, on va faire un peu comme on avait fait à Cabourg. C'est-à-dire, on va constituer un jury entre nous. Alors, si on a le temps de s'en occuper, ce serait intéressant aussi d'avoir un partenaire extérieur. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous promettre. Je verrai si je trouve une idée. Sinon, on fera entre nous. Mais l'année dernière, il faut savoir qu'on avait eu combien ? Une cinquantaine. Une cinquantaine de contribution, quand même. Donc, voilà. Et le prix, on n'a même pas arrêté. Si c'est un chèque de combien ? On n'a pas décidé encore. Voilà. Ça peut être un chèque de 1 000 euros, par exemple. Alors ? Non ? C'est un peu bizarre. Ah, les cotisations. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais on vote maintenant. Donc, on n'en a pas parlé avant. Donc, moi, je pense qu'on reproduit les cotisations à 70 euros, comme l'an dernier. si on veut changer, on fera évoluer l'année prochaine ou dans une assemblée générale extraordinaire. Mais pour l'instant, à moins que quelqu'un ait une stratégie précise sur les cotisations, moi, je pense qu'on peut reproduire, reconduire 70 euros. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je trouve dommage. À un moment, on essaye de sourire l'université, les étudiants, etc., de ne pas avoir un tarif étudiant. Parce que pour un étudiant... C'est gratuit. C'est gratuit. Bon, d'accord. Non, non, ça n'offre pas du tout les mêmes services gratuits. On ne veste pas en AG, mais je pense que les étudiants s'en fichent. et que tu viens à une conférence, il faut payer à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. C'est pas gratuit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Très bien, mais on le fera l'année prochaine, on pourrait très bien avoir une cotisation étudiant à 15 euros. Ça, à définir l'année prochaine. Il y a un tarif pour les vieux. Mais non, il y a des vieux très pauvres. Bon, c'est vrai qu'il y a des associations où on paye 20 euros. Bon, pourquoi pas, mais à ce moment-là, ils font payer tout le reste. donc, bon, nous, on fonctionne comme ça. Bon, on en discutera éventuellement en cours d'année si certains sont motivés pour faire changer le tarif. Je trouve que c'est une bonne idée, oui, pour faire venir des jeunes. À 20 euros ? C'est de l'a priori, dans ce cas-là, c'est pas a posteriori. Bon, c'est un petit peu, ça demande un petit peu réflexion, je pense, quand même. On peut rajouter un tarif étudiant à 20 euros. Oui, effectivement. Enfin, je sais pas, tu proposais... Et les militaires et les chômeurs aussi. Monsieur Baron, vous proposiez à quel prix ? 20 euros ? Oui. Au moment où il y a 40 ans, il y a encore des cartes d'étudiants. Il ne faut pas exagérer. Les jeunes étudiants. Oui, mais voilà. Ah oui, les jeunes étudiants. mais je dis les vrais étudiants parce que j'en ai vu plein à 50 ans passés avec des cartes d'étudiants. Oui. Je trouve qu'il y a quelquefois de l'abus. D'accord. Il faut être honnête. Bon, on peut dire jusqu'à 25 ans. Bon, alors... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui. Parce que je pense que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas s'engager. Et donc, prendre une cotisation dans une association, c'est s'engager quel que soit le prix. Je pense qu'à la limite, il faut presque les inviter. les étudiants de moins de 30 ans, par exemple, ils sont invités gratuitement aux échanges. Voilà. Tu penses qu'il ne faut pas faire ce tarif étudiant ? Oui. Bon, alors, écoutez, on voit que c'est quand même un tout petit peu... Ça demande un peu une petite analyse, une petite réflexion. donc on fera... On décidera en comité, effectivement. Bien. Et bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Eh bien, voilà. L'Assemblée générale est close. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501